Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, diaspora, mobilisation ce samedi 22 août 2015 à la place de la République pour la libération de la Côte d'Ivoire. Burkina Faso, intervention de M. Passion Parfum d'Homme, France, Syrie et pour finir, actualité au Yémen. Tout de suite, diaspora, mobilisation ce samedi 22 août 2015 à 14h, place de la République pour la libération de la Côte d'Ivoire. Tous à la place de la République ce samedi 22 août 2015 à 14h. Tout de suite, actualité au Burkina Faso. Les octobre prochains au Burkina mobilisent plusieurs énergies. Ainsi, le haut représentant de l'Union africaine pour le Sahel et le Mali, Pierre Bouilloua, est venu à Ouagadougou discuter avec le premier ministre de leur bonne tenue. L'Union africaine compte envoyer des observateurs pour couvrir les prochains scrutins au Burkina. Pierre Bouilloua au micro de Arunamari. Nous sommes à quelques semaines des élections. Mon message et le message de l'Union africaine au premier ministre, c'est que nous souhaitons que tout soit fait pour qu'on ait l'élection comme prévu, dans la paix, dans la tranquillité. Et pour cela, bien sûr, les autorités dont le premier ministre ont une grande responsabilité. Je lui ai aussi dit que les autorités de ce pays ont tout le soutien de l'Union africaine. Que nous serons notamment là pour l'observation des élections et de suite. Alors, nous avons aussi parlé de la situation, bien sûr, dans la région, dans la région du Sahel, en particulier la problématique de sécurité. Je l'ai informé sur comment l'accord de paix au Mali se met progressivement en application. Et aussi, on a parlé de l'importance que les pays et la région coopèrent pour faire face aux défis de sécurité. Tout de suite, intervention de M. Passion par Fandom sur Afrique Média TV. La question que vous avez posée des autres télévisons qui essaient de faire un débat comme Afrique Média. Moi, je rigole. Vous savez, c'est un débat philosophique entre le contenant et le contenu. Le tout n'est pas d'avoir l'un. Il faut avoir les deux pour être capable d'avoir ces puissances que nous avons. Il ne suffit pas de dire que nous avons le débat panafricain, je ne sais pas dans quelle télé. Il faut avoir la capacité d'avoir la force de l'augmentaire que l'Afrique Média propose aux Africains. Je crois que la question de l'Afrique Média, il ne faut pas qu'on se trompe non plus. Ce n'est pas seulement une question qui concerne la sécurité du Cameroun. L'un s'en faut. Il faut qu'on fasse l'attention. C'est la question stratégique de la sécurité de l'Afrique avec prépissante le golfe de Guinée. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un problème sur le même problème du président Biya. Non, c'est un problème qui concerne toute l'Afrique aujourd'hui. Je vous dis, et je l'avais dit avec force ici, la force de l'augmentaire d'Afrique Média ne touche pas seulement les Africains. La force de l'augmentaire d'Afrique Média va au-delà d'un autre continent, au point où nous voyons comment il y a des retournements, n'est-ce pas, dans les décisions et les stratégies de certains pays. Je vous donne une information. J'espère que certains ne l'ont pas encore. La semaine passée, plus de la moitié des sénateurs noirs américains sont descendus au Nigeria pour s'enquérir de la question de Boko Haram. Et à l'heure où je vous parle, le pays qu'on appelle les États-Unis, je ne parle pas de pays, mais l'individu qu'on appelle Barack Obama, a enlevé l'intérision de la vente d'armes des États-Unis au Nigeria. Aujourd'hui, le Nigeria peut acheter des armes aux États-Unis. C'est qui ? C'est Afrique Média. C'est Afrique Média, Tony Michael. Et plus loin, il y a aussi aujourd'hui le fait qu'il y a une coopération plus accentueuse avec les pays de cette zone en train de se faire. Vous savez pourquoi ? C'est parce que les États-Unis ont décidé aujourd'hui de ne plus seulement jouer le commande de ça, de faire valoir les intérêts français dans notre région. La lutte est devenue tellement importante et intense qu'elles sont obligées aujourd'hui de venir elles-mêmes, n'est-ce pas, sur la place et dire, nous voulons négocier avec vous, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et c'est là où nous les Africains, nous devons être les plus forts. Nous devons être déterminés. Nous devons avoir la capacité aujourd'hui de dire, ça on prend et ça on ne prend pas. Mais on ne le fera pas avec les gens qui sont sous la botte de la France aujourd'hui. Les gens veulent reconfigurer notre espace de telle manière qu'ils continuent de jouer les laquets, ils continuent de jouer les larbins de cet Occident qui nous a toujours démuné. Je vous donne encore un autre exemple qui est extrêmement scandaleux. Vous avez vu le président béninois, monsieur Ayuboni, aller en visite en France. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est revenu de la France et dans ses valises avec un premier ministre. Un premier ministre dont on connaît très bien le parcours. Qu'est-ce que vous pouvez vous attendre des gens pareils ? Et nous avons des Africains très complexés qui nous disent, ah non, tel a fait l'étude, il était à Avad, l'autre était à Princeton, je ne sais pas, à la Sorbonne. Donc c'est vraiment du cul. Non, les Africains aujourd'hui, même la maman qui vend les tomates, est bien consciente des enjeux. Elle voit que ses enfants ne peuvent pas aller à l'école. Elle voit qu'elle est dans des quartiers qui sont étonnement inondés. Elle ne dort pas bien, elle n'a pas de logement, elle n'a pas de puteau pour se soigner. Voilà les questions. Et ces questions-là, vous n'allez pas les effacer de la tête des Africains. Et quand vous nous dites, ah non, ce sont vos chers d'État qui gèrent mal, ce sont des gens corrompus, et on se rend compte que notre argent est imprimé par un pays tiers, est contrôlé et géré par un pays tiers, au point où les Américains, je leur donne l'information encore, certains officiers américains ont rencontré, c'était par les listes d'Afrique médiatique, et leur ont dit, contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas seulement 50%, n'est-ce pas, de vos avoirs qui pensionnent pour le compte d'opération. Ils ont augmenté, ils sont maintenant à 65%. Mais comprenons-nous très bien qu'il y a un problème. Donc, il ne suffit pas de dire qu'on va prendre l'Afrique médiatique, non. Il suffit de convaincre tous les Africains, les moments qui vont dans les marchés, que là où on les amène à l'abattoir, c'est le bon chemin. C'est ce que les Africains refusent. Donc, il faut très bien que les prétendus décideurs africains le comprennent. Et nous disons, une fois de plus, pour sortir, pour ce tour de parole, à tous ces gens qui sont au niveau du CNC, nous avons tellement d'informations sur eux qu'il faut qu'ils fassent très attention. S'ils continuent à s'entêter comme ça, on va sortir toutes les informations-là. Même les images que nous avons, nous allons les sortir. Ce n'est pas des menaces, c'est la réalité. Même s'ils font un free media, nous serons capables de le faire. Parce que, c'est parce que nous avons une haute, n'est-ce pas, estime, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle la valeur humaine, que nous estimons que, non, que nous estimons que tout le monde peut changer, et qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais nous estimons que la question de l'Afrique, depuis que l'Afrique a commencé à se battre au temps de l'esclavage, nous avons une question centrale. Tant que cette question n'a pas résolu, nous aurons tous des histoires comme celle-ci. C'est la question de la traîtrise. Des Africains, il y a une frange des Africains qui a embrassé le métier de la traîtrise, et c'est pour cela que l'Afrique n'avance pas. Ne pensez pas que nous sommes les premiers à nous battre, à commencer à nous battre. Les gens se sont beaucoup battus. Mais le problème, c'est qu'il y a eu des Africains qui ont accepté de vendre pour une mise de pain l'ensemble du peuple. Et ça, ça ne peut plus continuer. Parce que nous aussi serons obligés de réagir et de donner des coups, parce que nous avons marre de prendre des coups et d'espérer que le bon Dieu va essayer, n'est-ce pas, de faire descendre le Saint-Esprit sur eux pour qu'ils changent ? Non ! On ne peut plus continuer à accepter cet état de chose aujourd'hui parce qu'il y a des enfants qui meurent, il y a des enfants qui ne vont pas à l'école, il y a des parties de l'Afrique qui brûlent, il y a des maladies qui nous assaillent, il y a des calamités et des calamités qui tombent sur notre continent. Pourquoi ? C'est parce que nous avons ces traîtres-là qui ont décidé de continuer à servir comme des esclaves, n'est-ce pas ? C'est cet ordre établi-là qui continue de penser que ici en Afrique, rien de bon ne peut surgir. C'est terminé, c'est inacceptable aujourd'hui. C'est terminé et passion parfaite donc parce que vous rappelez là une citation, on peut le dire, de la présidente de l'Argentine, Christina Kirchner, qui disait qu'on ne peut pas enlever à un peuple sa révolution, on ne peut pas empêcher l'Afrique aujourd'hui de faire la révolution parce que chaque peuple attend quand même avoir un accès à l'éducation, un accès à la nutrition, un accès au logement. Refuser cela à un peuple, c'est tout simplement accepter de détruire l'humanité tout en fait. Kirchner, Madame Kirchner, a refusé que l'Argentine entre au Fonds Monetaires International, a refusé que l'Argentine subisse le dictat du Fonds Monetaires International. Alors c'est ça, il faut qu'il y ait des gens comme ça un peu partout en Afrique, c'est ce que nous demandons. Tout de suite, Actualité en France. Madame, Monsieur, bonsoir à la une de notre édition, la crise de la filière porcine. Les responsables du secteur étaient attendus ce lundi au ministère de l'Agriculture pour tenter de sortir de l'enlisement. Depuis plus de dix jours, les cotations de la viande de porc étaient à l'arrêt après la suspension du marché du porc breton de Plérin dans les Côtes d'Armor. Plus de 60 000 bêtes ont ainsi été invendues. La mise à l'arrêt du marché est due au retrait des principaux acheteurs du secteur qu'aupèrent les bigarres, représentant à eux deux près de 30% des achats. Les deux géants se sont opposés à la décision du gouvernement de porter le prix de la viande à 1,40€ le kilo pour péniblement tenter de rétablir l'équilibre budgétaire des éleveurs porcins. La deuxième décision du conseil d'administration de ce matin c'est de reporter le marché de ce matin aux conclusions de la table ronde. Nous attendrons les conclusions de la table ronde pour fixer un prix pour que l'État français nous donne les solutions pour sortir de cette crise d'abord et pour pouvoir faire revenir à la table du cadran les deux abattoirs qui nous ont fait défaut depuis cette semaine. Suspendu aux décisions prises lors de la table ronde organisée au ministère de l'Agriculture le marché du porc était donc à l'arrêt. A nouveau l'organisation du commerce européen est dans le viseur puisque coopèrent les bigarres ont protesté contre la hausse des prix en invoquant des tarifs bien inférieurs pratiqués dans d'autres pays de la communauté notamment l'Allemagne, les Pays-Bas ou l'Espagne. Les députés de droite ne se sont pas fait prier pour fustiger les erreurs des dirigeants socialistes. Thierry Mariani, député Les Républicains, a pointé du doigt l'amateurisme d'un gouvernement dépassé par les événements. L'UDI Yves Gégaud a quant à lui relevé l'inaction et l'inefficacité de la politique actuelle. En effet, l'attitude du ministre de l'Agriculture est vivement critiquée par l'opposition. Sébastien Huig, député Les Républicains, a résumé la pensée ambiante en considérant que Stéphane Le Foll était un mauvais ministre. Une chose est toutefois certaine, la crise du secteur n'est pas nouvelle et n'est pas arrivée avec le gouvernement socialiste. La détresse des éleveurs n'est sans doute qu'un stigmate d'une filière en déclin dont il faudrait revoir l'organisation de fond en comble. Tout de suite, actualité en Syrie. Lavrov et Zarif affirment que l'avenir de la Syrie sera déterminé par les Syriens eux-mêmes sans aucune ingérence étrangère. Avancée de l'armée syrienne et de la résistance libanaise à Zabadani et saisie d'un tunnel des terroristes à Jobar. Perquisition de l'armée yéménite dans une position militaire saoudienne à Gizan, aux frontières avec l'Arabie saoudite. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov et son homologue iranien Mohamed Jawad Zarif ont affirmé dans une conférence de presse commune à Moscou que l'avenir de la Syrie sera déterminé seulement par les Syriens eux-mêmes et que la solution devait être politique sans aucune ingérence étrangère. Lavrov a souligné le rejet de son pays de l'appel de certaines parties à la destitution du président légitime de la Syrie comme condition préalable aux négociations. La position de la Russie n'a pas changé, a affirmé Lavrov, clarifiant que la solution à la crise en Syrie réside dans la capacité du peuple syrien à décider lui-même de l'avenir de son pays. Pour sa part, Zarif a affirmé que c'est le peuple syrien qui décide du sort de son pays, appelant les autres Etwa et Dwerka ainsi que dans la localité de Selma, dans la banlieue nord de l'Atakye. Et pour finir, actualité au Yémen. Le ministère yéménite de la Défense a annoncé une perquisition faite par l'armée yéménite et les forces populaires contre la position Al-Shaaba à Gizan, aux frontières avec l'Arabie saoudite. Les forces de l'armée ont saisi des armes et des véhicules militaires des gardes frontières saoudiennes. Une source yéménite militaire a affirmé la destruction de deux véhicules saoudiens alors que des soldats saoudiens ont été tués et blessés suite à un bombardement aux roquettes contre la position Al-Amis à Zahran Asir. Les raids saoudiens continuent de viser plusieurs gouverneurats au Yémen. Près de 30 personnes, en majorité des femmes et des enfants, ont été tués dans des raids sur Ab, Al-Bayda et Sa'ada. Et dans le gouverneurat de Ta'az, les affrontements se sont accentués pour atteindre plusieurs fronts dans la ville. Ab, Al-Bayda et Sa'ada Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora vous a présenté Les Brèves.